Toute porte close et les pieds dans la glace, la forteresse de Chinon a des airs de belles endormies. Le site se composant essentiellement de passerelles, d'allées et d'escaliers en extérieur, la fermeture pour cause de neige était une question de bon sens. Il y a quand même des choses à visiter en intérieur, il y a une nouvelle scénographie qui a été inaugurée il y a deux ans. On peut visiter huit salles, donc ça c'est quand même important, mais les accès sont difficiles. Ça gèle, ça glace et là c'est une vraie patinoire, donc on a préféré fermer pour des raisons de sécurité. Une fermeture qui n'est pourtant pas synonyme de prélassement pour les agents du patrimoine, bien au contraire. En l'absence des visiteurs, chacun a de quoi s'occuper entre la conservation des œuvres et la préparation des projets de la saison, avec notamment pour juin une grande exposition consacrée aux représentations iconographiques de Jeanne d'Arc. Un rendez-vous qui demande beaucoup de travail en amont. On a Anne-Laure, une de mes collègues, qui est agent du patrimoine, qui est en train de numériser plus de 2000 cartes postales. Donc là, elle a du temps pour faire ça, elle ne fait pas de visite guidée, elle n'accueille pas de public, elle n'est pas en billetterie, alors elle peut se permettre de travailler sur des choses beaucoup plus spécifiques, scientifiques. Pas de chômage technique donc, et à l'extérieur, l'on prépare le site pour sa prochaine réouverture. Le jardinier de la forteresse a déjà déneigé près de 80 mètres de cheminement piéton, de quoi permettre aux visiteurs de bénéficier à leur tour de ces paysages quelque peu surprenants. Merci.